Précédemment dans Zeppelin Star, bande de chacals. Commandant ! Commandant, c'est la merde, on a besoin de vous ! C'est pas le commandant. Ouais, c'est vrai que tu le ressens pas mal quand même. Non mais vous me faites toucher ici, je suis pas le commandant, moi je débarque. Si ça se trouve, c'est à cause du bon que le commandant a disparu. Ouais. Donc si je refais un nouveau bon, le commandant y reviendrait. Je suis sûr qu'on a récupéré le commandant. Vienne Serge, va voir dans la cellule. Quel est cet endroit ? Je ne reconnais rien. Bon, écoute, j'ai bien compris, tu n'es pas Serge. Tu as débarqué ici au moment du bon PRL. Donc, si je relance un saut, je pourrai te renvoyer d'où tu viens. Ah, putain, je vais être mouboule ! Je vais être mouboule ! Qu'est-ce que tu fous là, machin ? Oh putain ! Carlo, tu peux lui expliquer là ? Élémentaire, mon cher Watson. Je vais attendre... Oh, crete. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là, tu m'as l'air d'être un bon pet-de-couille toi. Tiens-toi tranquille. Et un bon conseil, méfie-toi de ce fumier-là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 vous retrouvez votre médaillon en deux secondes. Ouvre-lui. Ouais, mais attends. Immédiatement ! Putain, je passe mon temps à libérer des connards plutôt que leur foutre des taloches. C'est un cauchemar ou quoi ? Merci. Eh bien, le coupable, c'est moi. Quoi ? Ou plutôt celui que j'ai remplacé. Carlo, mais comment ça... Il suffit de revenir à mon arrivée ici. Serge, ici présent, était couché sur Thierry. Vous étiez d'ailleurs surpris tous les deux de le voir libre. Il ne restait que moi. Enfin, Carlo, libre de tout mouvement. Enfin bon, c'est pas une preuve, ça. Ceci ne constitue pas une preuve, en effet. Rajoutez à cela la déformation de la poche avant-gauche de votre veste, qui indique que vous avez été secoué vivement. Ce qui semble logique, puisque votre fonction de pilote demande une concentration ardue, incompatible avec un sommeil profond. Or, cette déformation a exactement la forme de ma main. Si je la mets comme ça... Pardon. C'est à ce moment-là que le médaillon a du choix, votre médaillon. Si la personne dont j'ai pris la place a un tant soit peu rapport avec moi, alors cet imparfait gentleman, il aura tôt fait de ramasser le médaillon et de le mettre là où il était sûr que vous le retrouveriez. Au chiote ? Non, là. Mais non, pas là. Là. Mon médaillon. C'est tout ce qu'il vous reste d'eux, n'est-ce pas ? Ça fait longtemps. Kara, votre offense a été semée d'embûches. Et par un Razorback en plus, double fiote. Allons, allons les amis, les amis, tout ça c'est du passé maintenant. Allons vers l'avant, regardons vers l'avenir, tous ensemble. Et pour ce faire, il s'agirait que je rentre chez moi. Oui, je crois avoir compris comment fonctionne cette fameuse machine. Ah bon ? Tout à fait. J'ai fait une grande découverte. À chaque sceau, un membre de l'équipage est remplacé par son double dans une autre dimension. Non mais vous ne comprenez pas ce que je dis ou quoi ? Bon, pour faire simple, pour voyager quasi instantanément dans l'espace, la machine fait passer le vaisseau dans une dimension parallèle pendant un milliardème de secondes. Et c'est à ce moment précis que l'un d'entre vous est remplacé par son double jusqu'au prochain sceau. On le savait déjà ça. Plaît-il ? Bah oui, ça fait longtemps qu'on l'a compris. Et puis on s'en prend là ! Ah oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est que si Thierry est resté même après un nouveau banc, c'est parce que... Ah bon Serge, file dans la tourelle, faut être péaté là. Péaté ? Oui, prêt à tout. Allez Serge, tourelle là ! Oh putain, c'est pas trop tôt ! Et si la Banshee décline ton identité, il est le but de ton appel. Oui, oui, chère madame, je suis Jérôme Ducreux, standardiste, et je dois me faire une confidence, je suis très friand de votre style durant cette poursuite. Oui, merci, va à l'essentiel s'il te plaît. Ah oui, je vous sais, hein... Bon alors euh... Ouais ? Article 49.3 de la guerre ellipsie se rapportant aux attaques spatiales. On droit ton but, bordel ! J'y viens, j'y viens. Euh... Donc le Haut Templier en charge de... Bah non, hein... Ça c'est... C'est pas la peine, ça va être un peu long, ça... Ça ne va pas vous intéresser. Euh donc... Il appartient au commandement de chaque vaisseau ellipsis de détruire par tout moyen qui lui semblerait bon les cibles désignées par les instances supérieures. Bah et en clair, ça donne quoi ? Hein... Ah oui, excusez-moi, c'est un... C'est un petit peu protocolaire tout ça, donc euh... Pour utiliser d'autres termes et pour faire plus court, nous allons vous désintégrer dans les prochaines minutes. Ah... Dans tes rêves trouvent pas là. Ah non mais n'y voyait rien de personnel, hein... D'ailleurs ça ne tenait qu'à moi, non ? Euh... Là c'est un ordre qui vient directement du patron. Et je pense que la meilleure chose qui reste à faire c'est encore de... Vous le passez. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe... Ah 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 ah... Alors les Bouzeux... Prêts à mourir comme des merdes ? Ah bah bravo ! Ah 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.